Salutations c'est Discard et aujourd'hui on va parler d'obsession mais j'avais juste un petit coup de gueule à faire dessus voilà pas grand chose tout ce que je peux vous dire c'est que le jeu est vraiment excellent c'est pas une critique directement par rapport au jeu ou à son gameplay c'est une critique par rapport à son prix peut-être ou à la façon dont il est vendu bon je perds pas plus de temps j'ouvre la boîte et je vous explique ce qu'il se passe il faut savoir que là j'ai des extensions mais on va pas en parler tout de suite voilà donc on a le manuel voilà comment on reçoit la boîte à peu près au départ on a un sac qui est d'ailleurs dans une de ces boîtes et on a six petites boîtes ces six petites boîtes représentent les six familles qu'on incarne dans le jeu on a une boîte pour chaque famille et donc on a le matériel de chaque famille dans cette boîte c'est très bien fait j'ai pas de souci avec ça c'est très cool ok des boîtes il y en a six sauf que dans la boîte de base des familles il n'y en a que quatre on a quatre petits plateaux comme ça qui d'ailleurs ne servent à rien je vais y revenir là dessus après et on a donc quatre plateaux de joueurs je vais tout sortir ce sera peut-être plus simple on a quatre plateaux comme ça déjà ça aussi ils l'ont imprimé c'est recto verso c'est la même chose des deux côtés la seule différence c'est cette bande de couleurs pour savoir où placer notre huile donc c'est l'étude les couleurs qu'on a là dessus donc ça ça ne sert à rien c'est marqué essentiel service domaine et tout mais de toute façon dans notre mise en place on aura notre huile de base qui seront ici et ces noms là seront marqués sur cette huile éventuellement ça pourrait servir si on n'a pas assez de place en bas ici on pourrait mettre ce truc là sur le côté éventuellement mais juste les tuiles ça suffit quoi en fait donc là on paye une impression pour rien peu importe c'est pas ça le problème ce qui me gêne c'est que dans la boîte de base du coup on paye deux boîtes qui ne servent à rien on a donc la boîte wessex qui ne nous sert à rien et la boîte au world bon donc je me suis dit ah ça fait quand même chier d'autant plus que nous on est cinq à la maison et je me suis dit bon allez je vais aller me chercher l'extension wessex donc celle ci comme ça j'aurai le matériel pour la famille wessex et je pourrais jouer à cinq à la maison eh ben non parce que dans le l'extension wessex ici on va pas avoir tout le matériel pour la famille wessex on va pas avoir cette huile de base on va pas avoir ses jetons de prestige on va pas avoir son personnel on va juste avoir sa main de carte de départ et son plateau individuel donc ce sera pas poisson bill là ce sera sera wessex donc ça veut dire que si on veut jouer à quatre et qu'il ya un joueur qui veut jouer wessex déjà il va lui falloir la boîte wessex et il va falloir qu'il récupère le matériel d'une autre boîte pour pouvoir faire sa famille et si on veut jouer à cinq on ne sait toujours pas donc je me dis bon là ça quand même ça fait quand même chier là j'ai déjà mis parce que le jeu coûte quand même 80 80 euros de base là j'ai acheté une petite extension à 20 euros je me suis dit ouais ça va encore ça fait 100 euros le jeu mais après le jeu est cali le jeu me plaît j'ai joué le jeu me plaît le jeu est vraiment bien mais là je me dis si je veux vraiment avoir la possibilité de jouer à cinq il faut que j'aille chercher l'autre extension upster danse faire là il n'y a pas de souci on a tout le matériel pour remplir la boîte wessex et on a tout le matériel pour remplir la boîte au art mais ces trucs là qui de toute façon ne servait à rien on en a quand même que quatre à la fin bien que ça servait à rien parce qu'il y en a même pas pour tout le monde ça je comprends pas voilà mais en gros c'est à peu près tout le seul coup de gueule que j'ai on a un deuxième paquet de scoring c'est exactement le même donc on paye deux fois le carnet c'est le même bon après ça nous fait pas mal de fiches mais c'est pas mal si on joue beaucoup après bon il suffit d'en plastifier une et on écrit avec un marqueur effaçable et voilà bon il n'y a pas que du mauvais parce que dans l'extension wessex ça va aussi rajouter des cartes pour jouer en solo pour pouvoir jouer le mode long en solo et ça va rajouter aussi quelques tuiles quelques cartes et tout c'est toujours sympathique et pareil dans upstairs d'homster ça va rouger pas mal de trucs là pour le coup on va avoir de nouveaux employés on va avoir encore de nouvelles cartes pour le solo d'ailleurs on a même un plateau pour le solo qui est celui ci j'ai pas encore testé je ne sais pas encore comment ça va encore un truc qui me gêne un petit peu c'est que ici on a donc la version longue du jeu de base celui qui se joue avec les 20 tours et on a le même plateau ici on peut voir c'est identiquement le même on a les mêmes fêtes je vais dire aux mêmes endroits c'est le même plateau on paye ça en double je ne comprends pas pourquoi et voilà donc c'est quand même à peu près tout dans l'extension ah oui on a aussi ça qu'on reçoit en double du coup ça ça peut plaire parce que c'est vrai que les cartes points de victoire de base sont très petites ici on en a un modèle un petit peu plus grand je vous montre les cartes je vous montre déjà le total des tuiles que j'ai ça en fait quand même un petit paquet il y en a où j'ai mis des élastiques autour parce que en fonction de comment on va jouer on va pas utiliser les mêmes sets de tuiles il y a aussi les monuments où on les met pas tous à chaque fois bon il ya des trucs que je ne mets pas j'ai aussi ce paquet de cartes là où le jeu nous conseille de ne pas les mettre donc c'est des cartes avec un p qui sont promotionnelles ils nous conseillent de ne pas trop en mettre d'en mettre juste quelques unes on est testé avec donc je ne sais pas si je dois les mêmes j'en ai mis trois puisque dans le manuel de hopster danster on nous en propose trois enfin on nous en expose que trois en réalité je vais essayer de vous trouver ça on voit qu'on a monsieur william darby miss prudence parker et lady et elle ferchait bon voilà ces trois là je les ai mis et c'est tout donc je ne sais pas donc les cartes de base elles avaient cette taille là moi je les ai gardées parce que ça prend moins de place dans la boîte la boîte de matériel elle est déjà bien remplie elle est remplie bas elle est remplie à ras bord ça c'est tous les nouveaux tous les employés parce qu'il y en a quand même pas mal de nouveaux avec hopster danster on peut regarder ça en dessous on voit que j'ai l'argent j'ai ce token là je sais pas encore à quoi il sert il y en a deux comme ça il y en a avec des chiffres à l'arrière voilà je sais pas encore à quoi ça va me servir il y en a aussi pour les familles mais pour les familles je sais à quoi il sert mais celui là je ne sais pas et donc si on regarde dans ce sac si on a plein de petits employés là on voit je sais pas on a une cuisinière on a un homme à tout faire bon je sais je sais plus les noms des trucs donc les petites cartes mais on les manipule pas les points de victoire on va en gagner une de temps en temps c'est juste des points de victoire c'est vraiment petit là on a des cartes qui sont déjà des petites cartes je vous les mets à côté en gros elles font elles font le double et des cartes normales voilà et on n'est déjà pas sur un format magic c'est déjà plus petit que du magic donc voilà et si on a toutes les extensions enfin j'ai pas tout parce qu'il me manque encore la petite enveloppe avec des cartes promo je sais pas trop ce qu'il ya dedans on a quand même tout ce paquet de cartes là il n'y a pas que des et pas que des invités là dont il ya aussi des comme on voit là des cartes étapes qui sont des cartes de points de victoire et on a les cartes du mode solo voilà donc tout ça pour dire que si vous voulez jouer à 4 la boîte de base ça vous suffit amplement juste vous aurez deux boîtes en trop peut-être les ranger ailleurs pour pas parce que moi je trouve ça frustrant de voir les boîtes et de ne pas utiliser si on veut y jouer à 5 et bien l'extension wessex n'est pas suffisante et si on prend l'extension upstairs downstairs le personnage qu'on va avoir dedans c'est Howard et Howard enfin la famille Howard et la famille Howard ne peut être utilisée que si on joue avec toutes les règles de upstairs downstairs c'est à dire qu'on nous conseille quand même pour les premières parties de jouer de façon normale avec les employés normaux et après quelques parties on peut jouer avec les règles d' upstairs downstairs où on va rajouter la cuisinière l'homme à tout faire et tout ça qui vont complexifier un petit peu jeu mais donc si vous voulez à 5 il vous faut quand même ça et il va falloir jouer en mode upstairs downstairs et si vous voulez jouer à 6 il va vous falloir en plus le wessex et dans tous les cas de figure vous n'aurez pas ces six plateaux là qui de toute façon ne servent à rien donc moi je les ai enlevés voilà c'est tout ce que j'avais à dire et peut-être que dans le futur on fera une vidéo sur ce jeu qui au passage comme je le répète le jeu est vraiment excellent voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut